Assalamu alaikum wa marhababikum. Les historiens rapportent les mêmes faits historiques, mais toujours est-il qu'il y a une autre lecture qui doit être imposée, qui doit être étudiée, pour mieux comprendre la motivation qui a poussé les musulmans. L'ouverture ou la conquête à l'Andalus, c'est un événement primordial, que ce soit l'histoire européenne occidentale ou la musulmane, en particulier l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'est l'Algérie ou l'Amérique ou Tunes, qui jouent un rôle très important pour cette conquête. Pourquoi ? C'est un débat stérile. C'est un débat stérile. Les membres de l'Amérique ou l'Amérique ou l'Amérique ou l'Amérique ou l'Amérique. Ça, c'est des discussions... Les discussions... Les discussions ne pourront pas tourner ensay. Le qui est, c'est qu'on fait ce qu'on fait. Ce qu'on fait. C'est qu'on fait ce qu'on fait, ce qu'on fait. Ce qu'on fait. L'Andalus Certaines questions restent en suspens Par exemple Qui fèche طariq bin Ziyad Ou son de l'Andalus Bezzaf ta'a l'naas Ou le bezaf ta'a les historiens Ou ça c'est quoi vous allez retrouver Bezzaf les références historiques Qui qu'on l'agmelle Oui, c'est le compte Julien Avec le compte l'hakim de la septembre Le qu'en rendu le barbourat Ou a-tahoum le طariq bin Ziyad Ou le طariq bin Ziyad Rekib le genou d'alteahou Ou m'cheu Rappelou en effet importe Bezzaf ta'a nats Sehseb billy Ixna l'almizoulma à l'époque Ma kèche aadna babourat Usta'dil Ixna quenna ghetagli j'meal Hada ma kane Ipokhtum Wokta l'chilafah ta'a Oumar bin Al-Qattab L'asthul bida Yujid Hatta l'yyكمel Wokta l'chilafah ta'a Othman bin Al-Affan Donc ça b'dir Bilih le muslimine Kan r'adhoum Conneissance Kan r'adhoum l'expertise Ful domaine ta'a maritim Ou naval Sa'ho K'esk ki pousse Tariq bin Uziyed Bishir fit spesifikmo L'babourat ta'a Yulion Arek le kont Ta'a C'est un kont Khrétien Eriou si L'ika qabed Yulion Il avait un trè bon rapport Ma'a Tariq bin Uziyed L'une des hypothèses C'est que Tariq bin Uziyed Il voulait aller K'makallak Ful babourat ta'a Yulion Bishma ya arfouch Bish li chrétien Notamment L'ouzriq C'est comme si Il a camouflé Le débarquement Tariq bin Uziyed L'Andalusie Il y avait toujours Des rapports Bine l'Andalusie Ou bine l'Afrique du Nord Mes chiffres F711 Parce que La bataille La conquête Elle commence en 711 L'une des batailles Les plus importantes Elle s'est déroulée En Kélék Le 11 juillet Le 16 juillet Le 19 juillet 711 C'est la bataille De Wadi Leka Donc du coup Il y avait Une séparation physique Binde les deux rimes Non Il n'y avait pas Une séparation physique Il y avait toujours Des échanges Mais La conquête Elle a signé La fin Du pouvoir Chrétien Et Vizigo La région Donc il a utilisé Des bateaux Tien Julien Mais Tien Julien N'était pas Quelqu'un Il n'était pas Dupe Il a demandé Pour que je puisse T'aider Pour Entre guillemets Parce qu'il a choisi Le prétexte Binde les deux rimes Les deux rimes Alors Entre Tarek Nuzi C'est la bataille Tarek Nuzi C'est la bataille C'est la bataille La conquête Et C'était toujours La conquête Elle était toujours Inscrite Le registre Les musulmans Chez Ouslo Deuxième Deuxième question Que vous allez me poser Tarek Nuzi Tarek Nuzi Elle a donné A peu près 7000 Et puis Quelques mois Après la conquête Moussa Nuzi A peu près 5000 Grosso modo On va dire 12000 A peu près 100000 100000 100000 Combattants chrétiens Ça c'est quelques chiffres Qui sont avancés Dans des livres Et d'histoire Mais une chose Est sûre Ce que vous devez savoir Mais le gars Est-ce qu'on a d'absorber Les chiffres C'est que les musulmans Ils ont une infériorité Numérique Toujours Les batailles Les musulmans Ils ont Peu de ressources Matériales Les humaines Qui sont plus À chaque fois Que les musulmans Qui sont plus Qui sont les batailles Tout le temps Donc Qui sont inférieurs Qui sont les batailles Donc Le déplacement Comment tu peux Transporter 7000 Au moins 7000 Combattants La rive Nord T'as l'Afrique du Nord T'as la rive sud T'as l'Andalousie La question Elle reste en sussement Il se pourrait Que le déplacement T'as les musulmans A eu Plusieurs Il y a eu Plusieurs Vagues C'est-à-dire Les machines C'est-à-dire Les machines Il y a eu Plusieurs Vagues La dernière vague Les derniers Batailles L'Andalousie Qu'est-à-dire Tariq Ibn Ziyad D'après Ibn Abdelhakam Le savant L'historien Musulman Il y a eu 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 Parce que C'est très Important De l'analyser Et de l'assimiler Donc Comment Qu'est-à-dire Et A eu 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 Évidemment, je crois fortement à cette hypothèse que j'ai utilisé les bateaux, ils ont utilisé les bateaux les chrétiens pour ne pas éveiller les soupçons. C'est très intelligent. Les chrétiens se préparent à leur accueil. Donc du coup, c'était la nuit, les canaux, ils voyageaient la nuit pour arriver à le sud de l'Espagne. Donc, si on prend en considération un bateau d'époque, un bateau d'époque, il avait à peu près 50 personnes. Il peut dire 501. 711, un bateau est 501. Ça veut dire qu'il a fallu par jour 501. Si on fait un voyage par jour, ou je ne sais pas combien, mais on peut à peu près dire que le débarquement garde à peu près trois mois. Trois mois. Donc, ça veut dire que Donc, ça veut dire que les chrétiens n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas expliqué ou là n'ont pas mafakhoch bihoun kiwusso l'hadik l'arbe. Ibn al-Hakam, ils ont fait croire, ils ont simulé, ils ont fait croire, c'est des personnes qui faisaient, c'est-à-dire les musulmans, ils étaient des personnes qui étaient très violentes. Donc, ainsi, il y avait, c'est comme si les musulmans, d'après Ibn al-Hakam, ils ont tissé, ils ont fait croire, c'est-à-dire qu'ils sont des personnes qui étaient très violentes. Ils ont fait croire, ils ont fait croire, ils ont fait croire, ils ont fait croire, ils ont fait croire. Donc, du coup, les chrétiens, les canaux, le sud à l'Espagne, on dirait, ils ont été, comme on dit, 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 comme on dit. Et donc, ils ne pouvaient, ils ne pouvaient, ils ne pouvaient, ils ne pouvaient, ils m'ont fait croire, parce qu'à l'époque, le gouvernement, les chocs de l'Hakam, ils m'ont fait croire, mais ils m'ont fait croire, parce qu'ils ont fait croire, comme ça a été décrit par Ibn al-Hakam, Ibn al-Hakam, donc, ici, nous trouvons aussi une autre stratégie, si il y a cette tachouif, je suis, bien qu'ils ont dit, non, ils ont dit, non, parce qu'ils ont trouvé une certaine justice, mais ça, c'est vrai, mais ça, c'est plus tard, pas avant, je suis, bien qu'il y a l'arabe ou les musulmans, ils ne se querellent pas. D'ailleurs, c'est la question de l'arabe. Beaucoup de gens, j'ai dit, oui, l'armée, Tariq ibn Ziyad, elle était formée plus de berbères que l'arabe. Il y avait sept arabes dans l'armée. Et ça, c'est pas vrai. Mais, je pense que, dans cette perspective, je pense qu'il y avait un mélange de l'arabe ou les berbères, de toute façon, oui, il y avait des conflits ethniques parfois, mais quand ça concerne l'intérêt général, les conférences éthiques, ils s'annulaient. Et par conséquent, les musulmans, qui étaient sur les terres, ils partageaient les terres, ils essaient d'équilibrer le partage, ils essaient d'équilibrer le pouvoir entre un habitant de l'Afrique du Nord ou un berbère et entre un arabe de l'Orient, etc., etc. Donc, du coup, l'échec, c'est l'armée, c'est Tariq ibn Ziyad, c'est l'arabe, c'est l'arabe, c'est l'arabe, c'est l'arabe. Bien au contraire, la stratégie, elle a été très bien menée, Tariq ibn Ziyad a très bien réussi son coup, ça prouve sa compétence, son intelligence, c'est un stratège militaire et qui a réussi à, malgré les difficultés, à transcender les problèmes, et arriver à Taltoled, une fois, il a permis, il a pu combattre, il a pu finaliser et gagner la victoire, la bataille de Sidonia ou la Wadi Berbat ou la Wadi Lika, c'est-à-dire la première, la première grande victoire des musulmans sur les terres, sur les terres ibériques. D'ailleurs, cette bataille, elle est connue, comme je viens de le citer, l'Assemblée Taha, je vais partager avec vous une petite carte, comment ça s'est déroulé, parce que même sur la bataille, il faut ouvrir, comme je l'ai dit, pour mieux saisir l'importance de cette victoire. Vous imaginez le stress, vous imaginez le poids, parce que c'est lui l'architecte, c'est lui qui a convaincu Moussa Abdel Nusayy, Wali Efriya, Amawi, Baj, pour convaincre l'Oualid, pour convaincre Suleyman, pour la traverser. D'ailleurs, il y avait avant ça une petite expédition, il y avait un tarif, il y avait un tarif, pour l'espionnage, mais je ne sais pas que je fais ça. Je ne sais pas que je fais ça. Vous imaginez le pouvoir, l'intelligence, l'assiduité qui était le sérieux, ça veut dire qu'il n'y avait pas que j'ai dit. Il s'approuve que les musulmans n'étaient pas à peu près. Ils n'étaient pas que j'ai dit qu'il n'y avait pas 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 à des degrés très élevés de prospérité. C'est parce qu'il donnait de l'importance, il accordait de l'importance. Oui, les idées, oui, les hypothèses, mais le travail appliqué et aussi, t'inni que la pratique. D'ailleurs, ce sont eux les initiateurs de l'expérimentation. Pour bien, je vous dis, c'est un territoire anglais, c'est un travail très, très important. D'ailleurs, le travail est illustré dans une étude qui a été faite sur la conquête, sur la conquête de l'Andalusie par Tariq Nuzièd. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte, c'est une étude espagnole qui a été réalisée. Comme le soldat musulman, comme le soldat chrétien avec Rodrigue, etc. Avec Rodrigue, et tout, et l'organisation. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons quelques chiffres, mais on arrive quand même à des chiffres qui sont différents. Une chose est sûre, c'est que les musulmans étaient inférieurs pour les chrétiens. Donc, la bataille, voici, qui fait ce sera la bataille, c'est que les musulmans choukou l'ouest ta l'armée chrétienne. Choukou ha ou d'akhlou l'ha. Haïdé Gwadé l'été, Gwadé l'akka ou la Gwadé berbat, c'est hana. Donc, le passage, le premier passage b'septat, ou s'lou le tarifat, le tarifat t'alou en 711 amelou la bataille de Gwadé l'été. Hana tarif Muziel, le comte B'al-Rodré, c'était le chef, le chef, le roi des Viziko. D'ailleurs, à partir de là, tout le pouvoir des Viziko s'est effondré. Et puis, maintenant, j'ai l'attention de la bataille et 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 de la bataille plus tard, c'est le parcours en rouge, c'est le parcours de la tarif Muziel. Et puis, en noir, ils vont être convoqués par le khalifa l'Amaoui de Meshq, le Walid. Et puis, il va y avoir le Wulidat sur quelques territoires français, la bataille de Poitiers et ça, c'est le Rafiq. C'est le Rafiq avant le Rafiq. Il a pris Abdelaziz ibn Moussa ibn Moussa et le Wulidat c'est un pointillé. Il a pris sous le contrôle interneur, c'est plutôt l'actuel Portugal où c'est la partie sud de Grenade, etc. Je peux la partager maintenant. Dans tout cas, ici, ils nous disent que la bataille a eu lieu en 711 et le 19 juin mais ce n'est pas important là-dedans. Mouhime, c'est l'année, c'était un été, c'était pendant Ramadan d'ailleurs et vous voyez la conquête a eu ou la bataille qui a été très bien organisée. Tadak ibn Ziyad avait très bien compris la stratégie des chrétiens. C'est pour ça qu'il a préparé, il a divisé son armée en trois flancs sur le gauche, sur le droit, au milieu. et ils ont été engloutés dans la stratégie de la Tadak ibn Ziyad qui a fait qu'il a été pour le droit pour qu'il a été pour qu'il a été pour qu'il a été dans la stratégie de la Tadak ibn Ziyad. a réussi, a réussi son coup, il a réussi même à arriver plus loin, il a dépassé les attentes où les musulmans vont se perdre, donc du coup il y avait des raisons, certaines raisons ont été avancées qui montrent, qui indiquent Alash, Tariq bin Ziyad et Moussa bin Nusayr ont été rappelés après la conquête de l'ontalogie, ça reste un mystère d'ailleurs c'est une autre question qu'aucun historien n'arrive à donner de réponse, ténique sur le khutbah, le khutbah c'est à Tariq bin Ziyad le bahraou minwara et le koumadi, le hadith c'est khorefa, c'est que ça n'a pas été décrit historiquement parlant, le livre Ibn Abdi Hakam, vous pouvez le trouver ici, donc ici par exemple de ce qui veut dire, c'est négocie مع sahib subta Yulian la Julian et puis d'autres détails arrivent ils veulent qu'il yulian qu'ad ba'atha bi ibnati lahu ila rudri sahib l'Andalus li yudibaha u y'allimaha fa ahbalaha fa balaga dalika yulian fa kala la ara lahu kuba la bu kafa il la an ad khila alay hil ar c'est comme si yulian ou la c'était la punition ta 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 rudri li li add blo bint bint yulian can zama mashi lali yad darbo bila fa ba'atha ila tarik kala lahu inni midkhil lukal andalus tarik yowma idin bittay lamsin tarik lamsan tarik moussa bin nusya bil kairawan f tunis fa kala tarik kala fa inni la atma in ilayka donc il lui a envoyé comme garantie deux de ses filles yulian il lui a donné deux de ses filles pour lui montrer il est sérieux elles ont été reçues à lamsan d'ailleurs c'est pour cette raison ken ken halbab ken halbab fut lamsan ken kibakri elle n'existe plus ken ksema bab ilan bab ilan et beaucoup de personnes ilan qu'est-ce que ça veut dire certains ilan c'est en quelque sorte nisbata il y a ilan yulian bab yulian c'est-à-dire s'ma wali halbab parce que ben atou était fit lamsan ou tarakh bin s'yad les a accueilli timmak et puis hana il y a comment ça s'est passé fa lama amsa jaha yulian bil marakib jaha yulian bil marakib fa hamalaho fiha ilal majaz fa amkana fihi naharu fa lama amsa rad dal marakib ilal man baqya min ashabih c'est-à-dire que ma harakch les bateaux hana ma harakch c'est-à-dire il a utilisé les bateaux t'es yulian bach may arfo il s'agit de des bateaux que les chrétiens ne connaissent pas c'est-à-dire c'est pour rassurer les chrétiens les canaux flondalousi bachki chufu les bateaux de l'oua ah hadou c'est-à-dire c'est-à-dire hadou con l'éconi etc wahna yahadar l'akhtanik ala 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 yahadar kum ala la l'aléjant la l'aléjant ta' 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 ils ont donc vous voyez il reste encore c'est un événement majeur dans l'histoire occidentale et orientale d'ailleurs de toutes les façons l'occident a profité en particulier l'Espagne a profité de la prospérité ou l'aléjant l'éjant des musulmans ça reste ta' n'eek s'akhtan mais m'nouj kain btbzaf ta' n'es l'eek s'introche btbzaf le musulmans sur l'had l'territoire kain btbzaf ta' n'es l'eek 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 en fait c'était pas m'jahwish flé bato m'jah l'altar n'uze l'awalou c'est il y avait des berbères qui vivaient en Andalousie où il y avait le pouvoir et tout donc vous voyez quand il y a un événement majeur dans l'histoire internelle il y a toujours un n'est lef mais en tout cas c'est des questions qui doivent être posées qui doivent être interrogées mais ça les réponses m'a adnèj et vous voyez Ibn Abdelkakam c'est le qu'on va dire l'historien le plus proche de cette conquête parce que une chose qui s'est passée c'est que l'histoire de la conquête de l'Andalousie c'est plusieurs nous sommes à peu près au 9ème siècle donc il a fallu attendre l'histoire de l'Andalousie commence à être écrite comment on peut à l'époque dans un monde un peu difficile pour préserver pour conserver les bonnes paroles et tout évidemment qu'un des points d'interrogation qui demeure c'est dommage c'est dommage mais généralement c'est l'idée où là ce sont les grandes lignes qui sont acceptées par les historiens espagnols et par les historiens musulmans qui ont décrit et qui ont travaillé sur cette période voilà donc c'était une période glorieuse de notre histoire d'ailleurs parce que je crois qu'un jour on va revenir mais ce sont des enfants du pays il y a beaucoup d'espagnols aujourd'hui qui se convertissent contrairement à ce qu'on croit à ce qu'on essaie de véhiculer comme information les espagnols sont très chrétiens etc c'est faux c'est vraiment faux ils ne sont pas très chrétiens bien au contraire ils sont complètement c'est le pays le moins chrétien de tous les pays latins donc la France ou l'Italie ou le Portugal beaucoup de musulmans se convertissent beaucoup beaucoup de musulmans beaucoup d'espagnols descendants de musulmans se convertissent se reconvertissent à l'islam ils découvrent leur origine tôt ou tard ils vont reprendre le pouvoir je suis convaincu c'est une c'est comme ça c'est et je suis sûr et certain que les enfants sont les blagues les arabes ou les musulmans ou les barbares ou les madera ils sont d'ailleurs l'Andalusie c'est une c'est un d'Espagne et souvent les enfants les maux ils ont les maires ils ont des postes clés dans la province de l'Andalusie où il y a la rente de l'Andalusie voilà barakallahu fékoum choukran nous qu'il y a la semaine prochaine avec les nouvelles vidéos salam